Ah! Vous êtes là! Hey, écoutez ça! J'étais tellement emballée dans ma lecture, là. Donc, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire. C'est Camille, de Patrick Isabelle, des éditions Les Macs. Bonjour à toutes mes fans. Ici Mathis au montage. Juste préciser qu'on dit des éditions Le Méac, et non Les Macs. Merci. Attachez votre tube, parce que c'est vraiment un bon livre, OK? Je vous mets en contexte, je vous raconte l'histoire. Donc, on commence, on est à Montréal. Donc, Camille est une jeune fille d'environ 14 ans qui vit avec sa mère, Caroline, et son père, François. François, il est vraiment violent envers Camille et Caroline. Les deux vivent quotidiennement de la violence physique et de la violence verbale. C'est terrible. Donc, une nuit, Caroline va voir Camille, elle l'arrivait, puis elle dit, « Là, là, je suis tannée, c'est fini, on s'en va, on part. » Donc, avec seulement deux petits sacs, ils mettent un petit peu de vêtements dedans, ils sont partis en auto vers l'Acadie. Là, vous vous demandez, pourquoi ils sont partis en Acadie? Je vous dis ça tout de suite. Parce que Caroline, quand elle était jeune, est partie, elle a laissé toute sa famille en arrière pour aller vivre avec François. Donc, ils retournent en Acadie. Donc, Camille va rencontrer son cousin, sa tante, son oncle, sa grand-maman, qui sont des personnes magnifiques, qui l'aiment de tout leur cœur. Puis, c'est la première fois que Camille se sent vraiment bien à l'intérieur, puis qu'elle se sent heureuse. Moi, j'aime ça comparer ça un peu à Stranger Things, pour les gens qui l'ont écoutée. C'est une série de télévision où est-ce qu'il y a deux mondes, OK? Donc, il y a le dessus qui est un peu, c'est la vraie vie, c'est beau, tu sais, il fait soleil. En dessous, c'est noir, c'est sale, c'est triste, c'est sombre. Donc, j'ai l'impression que Camille a vécu toute sa vie dans le dessous, puis que pour une fois, elle a percé, puis elle s'est rendue en Acadie, dans le paradis, avec la famille des gens qui l'aimaient. La première raison pourquoi j'ai adoré ce livre, c'est de la façon dont Patrick Isabelle a séparé les chapitres. C'est vraiment intéressant, parce qu'ils ont séparé en deux façons différentes. Donc, ça va à intervalles. Premier chapitre qui est d'une façon, et l'autre est d'une autre façon. Première façon, on voit l'enquête pour retrouver Camille. Donc, on voit comment les parents réagissent, sa mère réagissent, on voit comment son cousin, son oncle, sa tante, puis on voit toutes les hypothèses qui sont faites, puis ça nous donne tellement le goût de lire, puis de regarder. Mais, la deuxième façon, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit toutes les pensées de Camille. On sait, c'est son journal intime, dans le fond, du moment où elle est partie de Montréal jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est tellement intéressant, parce que quand on lit, on ne se tante pas, parce qu'on veut tout le temps voir la suite, puis vu qu'on pense, on lit, on lit, puis on a des réflexions par rapport à ce que Camille dit. On lit un chapitre, là, on se dit, ah, c'est sûr qu'il est là-bas. On lit le prochain chapitre, ça démythifie ce qu'on vient de penser. Donc, c'est vraiment, ça rajoute un effet de suspense, puis on vit tellement d'émotions. Quand j'ai lu ça, là, j'ai eu une tempête d'émotions de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'angoisse. J'avais la soif de la lecture. Ça parle d'un sujet assez tabou. On parle de violence conjugale, violence familiale. C'est un sujet qui est rarement abordé dans les livres de jeunesse comme ça. Et je trouve que c'est important d'en parler, parce qu'on n'est pas tous à l'abri de tout ça. Et je trouve que c'est un beau geste que Patrick Isabelle a fait en parlant de ce sujet tabou-là dans un livre de jeunesse. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'aime pas beaucoup lire, ma troisième raison, vous allez l'aimer, parce que l'écriture de Patrick Isabelle est vraiment simple. Donc, ça coule bien, c'est facile à lire, donc on n'a pas besoin de se casser la tête pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Il y était presque plus que quelques pas. Puis, il sentit une main sur son épaule. C'est assez simple, il n'y a pas de mots difficiles. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas lire des charades, c'est le bon livre pour vous. Puis, pour en revenir à la série télévisée que j'ai parlé un petit peu plus tôt, Stranger Things, donc je vais vous mettre en contexte. C'est une jeune fille qui a vécu toute sa vie dans le dessous. Donc, elle s'appelle Onze. Elle a vécu dans la noirceur, comme je disais plus tôt, et elle a percé, elle s'est rendue dans la vie normale, qui était pour elle un paradis, parce que c'est tellement mieux que ce qui se passait en dessous. Donc, on pourrait comparer Onze à Camille, qui a vécu toute sa vie en dessous, donc avec son père qui la battait à Montréal, violence verbale, violence physique, la vie terrible, et elle qui arrive en Acadie un petit peu plus haut, qui est la vie normale, dans le fond, c'est la vie que vous et moi vivons à chaque jour, mais qui pour elle était tellement mieux que le dessous, que pour elle, c'était un paradis. Si vous êtes comme moi, une personne qui aime les livres de suspense, une personne qui aime les livres assez simples à comprendre et à lire, le livre de Camille, c'est vraiment un livre fait pour vous. Moi, je donnerais à ce livre une note de 9, tout simplement parce que la fin, j'ai trouvé plus ou moins intéressante, mais tout le reste du livre, je l'ai adoré. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Merci.